Musique Pour la deuxième université d'été au parc de la Belle-idée, j'ai eu la chance de pouvoir animer un atelier sur la fameuse règle d'or qui dit « traite les autres comme tu voudrais être traité ». En tant qu'humaniste, je m'appuierai beaucoup plus sur ce que propose également Silo qui rajoute « si tu traites les autres comme tu voudrais être traité, tu te libères ». Et c'est cette notion de se libérer qui m'a intéressée. Pour moi, proposer cet atelier au sein des universités, où nous nous proposions de construire la nation humaine universelle, d'aller vers ça, c'était évident que c'est la base, cette règle d'or. À toute chose, il faut un socle pour que l'édifice tienne, pour que ce soit du solide, pas des choses qui s'effritent et qui ne tiennent pas la route. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment aller vers ce futur, pas seulement demain, pas seulement 2025, 2026, mais se projeter plus loin. Je ne peux pas, moi, concevoir le futur comme continuer comme là où on en est, avec des guerres, avec de la violence, avec de la haine, avec de la peur. Ce n'est pas possible. Et cette règle d'or, pour moi, c'est se projeter plus loin dans le futur et de vouloir un monde, un monde de paix, un monde de respect. J'ai eu comme une évidence que je devais, là, cette année, proposer un atelier. Un atelier qui n'est pas du tout une conférence, mais qui est en fait un moment propice à expérimenter quelque chose, en groupe et avec soi-même, pour amorcer un réel travail de base pour changer le monde après. Changer le monde, mais ça veut dire aussi se changer soi. Notre université porte un sous-titre qui est « Travaux en cours ». Et donc, cet atelier, c'était déjà de se mettre au travail. À l'intérieur de l'atelier, d'avoir une réflexion, mais d'arriver en connectant à des expériences qui nous ont touchés, qui nous ont impactés dans notre relation à l'autre. C'est de repartir de cet atelier et tout de suite se mettre au travail, tout simplement, c'est-à-dire « Ok, j'ai cette règle de vie, là, et je l'expérimente tout de suite. » Non pas, ça ne reste pas clos dans l'atelier, on fait l'expérimentation et ça s'arrête là. Au contraire, on ouvre la porte à la fin de l'atelier et là, on va. On va dans le monde expérimenter pour communiquer ça et que cela permette de teinter l'atmosphère comme ça. Cette règle d'or, elle nous parle de la relation à l'autre, « Comment bien traiter l'autre ? » Et dans l'atelier, c'était déjà cette réflexion « C'est quoi être bien traité ? » Et à partir d'un échange qu'on a eu sur simplement « C'est quoi être bien traité ? » Qu'est-ce qu'on entend par ça ? À partir d'une réflexion individuelle puis collective, on a fait un second pas sur « Est-ce que dans ma vie, j'ai déjà été bien traité ? » Et qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là ? Se rappeler ces moments où on a vécu et ressenti de belles relations. Que ce soit quelqu'un qui nous traite bien ou nous qui avions bien traité quelqu'un. Et en réfléchissant sur comment je me relationne à l'autre et comment je fais le choix d'avoir de belles relations. Comment je vais pouvoir, à partir de ce choix-là, faire quelque chose pour changer, changer quelque chose dans le monde. Parce que je pense que cette règle d'or, elle permet une grande transformation. C'est un réel choix de vie. Un réel choix de vie qui va conditionner toute ma façon d'être, ma façon d'agir, ma façon de parler, mes émotions. Et je crois que ça a beaucoup impacté, de cette façon-là, tous ceux qui étaient participants, et moi-même aussi, dans cet atelier. Je pense qu'on ne repart pas tel qu'on est venu au début de l'atelier. Il y a une espèce de traînage de cet atelier qui fait que ça va se partager, se communiquer. J'avais un objectif très clair en proposant cet atelier, c'est ce que j'appelle l'effet boule de neige. Qu'en fait, les personnes qui participent à cet atelier puissent, en repartant dans les jours qui allaient suivre ou dans l'heure qui suivait, tout de suite mettre en application cette règle d'or, cette fameuse règle d'or, traiter les autres comme je voudrais traiter. Et c'est cet effet boule de neige que je souhaite mettre en place, ici, au sein des universités, mais également partout où ce sera possible. J'ai vu et j'ai compris que ce que j'avais vécu dans cet atelier, c'était au-delà de ma petite personne et que c'était ça qui allait me permettre de construire réellement un futur autre. Ce futur que je veux avec ce mot respect, mais plein d'humanité en fait, pas un mot creux, un mot qui se donne d'être humain à être humain, un mot qu'on ne peut plus galvauder à notre époque, un mot qui veut dire plus de guerre, plus de peur, plus de haine, plus de violence, un mot qui veut dire je t'aime, mais qui veut dire aussi je m'aime, un mot qui veut dire alors construisons cette humanité ensemble sur cette planète Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada